Les pièces du jeu d'échec Par rapport à notre scène Et l'intérêt c'est de les redimensionner Pour pouvoir les positionner sur nos pièces Alors ce qui est très important avant de faire cela C'est qu'ici vous voyez on a Le fameux hotliner Je vous avais un petit peu expliqué comment cela fonctionne Et ici vous avez donc la caméra La dame qui va être notre objet Et la lampe Donc là si j'ouvre cette nouvelle scène Vous voyez que notre jeu d'échec Avec les différentes pièces Est approximativement à la bonne taille Par rapport à le guéridon Et ainsi de suite C'est intéressant maintenant C'est comment faire pour importer Ou alors tout simplement récupérer votre pièce Que vous avez déjà créée Donc vous voyez dans notre cas On va faire en sorte d'ajouter un élément En l'occurrence on va faire ici File Et vous allez dans Open Ici je vais récupérer l'élément qui l'intéresse Alors avant je vais revenir en arrière Pour vous expliquer comment cela fonctionne Ici c'est mon fichier dame.blade C'est le dernier qu'on a créé précédemment Si je clique ici En fin de compte vous avez différents répéteurs Vous aurez brush, caméra, freestyle, line, style, image, lampes, mesh, object, scènes, texture et world Celui qui va vous intéresser c'est Object En fin de compte dans celui-ci vous allez retrouver les éléments qu'on retrouve dans le hotliner En l'occurrence vous aurez la caméra, la dame et la lampe L'intérêt c'est que vous voyez au signe de ma caméra Rappelez-vous j'avais pris un plein Pour après l'extruder afin de créer par le biais de l'outil spin Ou la fonction spin Donc c'est bien un plein Je l'ai renommé, je l'ai appelé dame C'est pour ça que je disais la dernière fois dans le niveau du hotliner C'est très important de le renommer De renommer vos objets car sinon vous ne saurez plus où vous en êtes Si on prend la différence ici entre object et mesh C'est simplement qu'un objet est composé de plusieurs, on va dire plusieurs mesh Là aussi je l'ai renommé dame, j'aurais pu le renommer autrement Donc je reviens ici, je vais dans objet et je clique sur dame tout simplement Là je fais open from library Et vous voyez automatiquement celui-ci est énorme Donc là il suffit d'appuyer sur S Et vous allez tout simplement redimensionner celui-ci Je fais ça très vite pour vous montrer Là on va se mettre à peu près ici On va se mettre cette fois-ci en vue dessus En ortho On va se mettre à peu près là On va se mettre comme ça Et on va dire que c'est bon Bon la pièce est bien plus grande mais ce n'est pas très grave C'est juste pour vous expliquer le principe Quelle est la différence ? Alors là je vois que je suis en blinders S'accueil, elle se met plutôt comme ça Voilà Quelle est la différence pour vous entre link et open ? Je vais vous expliquer Le open en fin de compte va ajouter votre élément Donc là imaginons que vous avez créé votre pièce En l'occurrence ici c'est la pièce du jeu de dame Vous voulez l'ajouter Très bien Vous pouvez si vous le souhaitez Regardez je me mets en mode ici Voilà Je vais sélectionner ça Par exemple je vais sélectionner ici Non ce que je voulais c'est voilà Et là je fais un mettons ES Histoire de faire une extrusion comme ça Bon Hop Parfait Là en fin de compte ma pièce j'ai pu la modifier Faisons maintenant la même chose avec link Regardez on va faire file Cette fois-ci je fais link Donc je suis toujours au même endroit Je reviens en arrière pour vous montrer Je suis toujours dans dame blade Je récupère celui-ci Ce qui m'intéresse c'est l'objet L'objet en l'occurrence dame Je clique dessus Et là je fais link from library Et vous allez voir Il y a une différence Déjà vous voyez une couleur différente Vous avez une espèce de bleu qui est autour En fin de compte celui-ci Vous ne pourrez rien faire Vous ne pourrez pas le redimensionner Vous ne pourrez pas le Vous pourrez peut-être le changer de place Je vais regarder je ne me rappelle plus Non même pas En fin de compte le link c'est tout simplement Imaginons vous avez plusieurs personnes Qui sont en train de créer un projet Chaque personne par exemple dans le cas du jeu d'échec Qui sont en train de créer Une personne va créer le damier Donc on sait précisément À quel endroit se trouver le damier Une autre personne va créer le fou Une autre la dame Et ainsi de suite Chaque pièce en fin de compte Que vous avez linké Va être linké par rapport au projet source En l'occurrence le répertoire Qui était dans un endroit bien précis Donc si on regarde la différence Entre le link et le happen C'est très simple Le link c'est tout simplement un lien On va dire Vers le projet Où la personne a créé sa pièce Vous ne pouvez rien faire Vous pouvez juste la récupérer Et celle-ci se remettra précisément Là où la personne l'a créé Et vous pouvez le voir de suite Qu'ici je ne peux rien faire Je ne peux pas redimensionner Si je fais tabulation Il ne veut rien faire Ici je regarde le niveau de ma scène Donc c'est celle-ci Et vous voyez en plus J'ai une espèce de flèche Je zoom pour que vous puissiez bien voir J'ai une espèce de flèche Qui montre bien que c'est un lien Et non un objet Qu'on a ajouté dans notre scène Voilà la grosse différence Mais c'est très intéressant De comprendre cela Voilà donc je n'en dirai pas plus Cette vidéo C'est donc la chaîne Ça va pour tous Réalisé par Jean-Michel Si vous avez aimé cette vidéo N'oubliez pas de liker Ou tout simplement Vous abonner à ma chaîne N'hésitez pas à me faire des commentaires Je me ferai un plaisir de répondre Je vous souhaite une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye 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 bye